Hey, coucou, coucou, ici Violette, Violette ASMR. On se retrouve ce soir pour notre rendez-vous, lecture de ces trois derniers mois. Si vous n'avez pas vu, j'ai donc déjà posté deux vidéos, une fin mars début avril et une autre début juillet. Et donc, c'est la troisième. J'ai été un peu moins productive, dire mon nom, pendant cet été. Chose assez paradoxale, vu que souvent, la majorité des gens rattrapent leur lecture pendant l'été. C'est une ligne de vacances et donc de plus de temps pour en tout cas ce genre de loisirs. Et paradoxalement, c'est tout l'inverse pour ma part. Je lis déjà tellement au quotidien que l'été, en fait, mon cerveau aspirait une pause. Enfin, non pas que ça soit une corvée de livres, bien sûr, mais j'aspire à d'autres choses l'été. Ainsi, je n'ai pas beaucoup de nouvelles lectures, mais bon, je ne vais pas plus parler, vous allez voir ça. Et avec le premier livre, qui est un classique que j'adore, bien sûr, que j'ai voulu relire, vous allez voir que ce jour a été grandement influencé par mon très bref séjour à Londres. En fait, pour trois livres sur quatre, oui, je suis une cible très facile. Car donc, le premier livre n'est autre que Orgogne et préjugé. J'aime beaucoup d'ailleurs aussi cette pochette, cette couverture. Les classiques moulios ont toujours de belles couvertures, je trouve. Je vais donc vous lire la quatrième couverture. Orgueil et préjugé. 1813 est le roman le plus populaire de Johnston. L'histoire en est simple. Elizabeth Bennet, qui se croit dédaignée par Darcy, jeune homme riche et autant, samourage d'un bel officier, Wickham. Au roman sentimental et de coup de foudre, Johnston substitue celui qui décrit l'évolution d'une psychologie plus complexe, où se mêle la raison, le sentiment de gratitude, la méfiance et l'égard des premières impressions. L'abondance des menus événements, qui passionnent autant que de grandes aventures, fait l'un des charmes du roman britannique. Elle se combine avec la finesse d'une analyse entièrement intégrée à la description du comportement et avec un humour discret, mais toujours présent. Une invitée ? J'ai acheté un plaid, alors bien sûr, un spot qu'elle ne quitte plus. Je trouve cette description, ce résumé, un par un, trop simple. Trop... Il ne me convient pas. Car je trouve que résumé l'histoire à Elisabeth qui s'amourache de Wickham, enfin, pour ceux qui ont lu le roman, ce n'est pas un bon résumé. Enfin, à mon sens, je trouve que c'est très réducteur, en fait. Alors que Elisabeth est une femme indépendante, volontaire, épanouie, forte, qui au final vit très bien son célibat et certes s'amourache de Wickham, mais ne rêve pas pour autant d'amour et de mariage. Enfin, comme la majorité des jeunes filles de cette époque. Donc voilà, je trouve ce résumé un brin réducteur. Heureusement, toute la partie vivante, par contre, est très vraie. Puisque ça, c'est quelque chose que j'adore. Jean Austen, c'est toujours retranscrire les sentiments, mais aussi les mauvais sentiments. On va dire ça comme ça, parce que l'orgueil est préjugé. Car l'orgueil et les préjugés sont les deux dévots, au final, des caractères principaux que sont Elisabeth Bennett et Darcy. Et surtout, j'aime beaucoup son humour. Humour un peu sarcastique, enfin sans rien, très second degré. Et j'apprécie beaucoup ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu Orgueil et les préjugés, je vous le recommande. Ce n'est pas un juguère pour bien d'amour. C'est une satire de la société un peu de l'époque, qui ne pense qu'au mariage, aux confidences. Et voilà, je ne sais que dire de plus pour le vent d'orgueil que j'ai. Bien que je crois que j'ai une petite, très légère, préférence pour raison et sentiment. Continuons mon influence britannique avec un roman également culte et que j'adore, bien sûr. Harry Potter, vous avez vu ce livre dans mon unboxing de Londres, car il s'agit d'Harry Potter à l'école des sorciers. Mais attention, en version originale, oui, oui, oui. Et ce roman a été le fil conducteur, le fil rouge de toutes ses lectures, au final, car je l'ai lu sur les trois mois, justement. J'ai essayé de lire un deux chapitre, un peu de temps en temps, parce qu'on ne va pas se mentir. C'est quand même pas si simple, un peu fastidieux quand même, de lire un livre dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et bien que je méfise un peu l'onglet et que Harry Potter reste une lecture relativement simple, c'était quand même assez complexe. J'ai essayé de lire un livre dans un livre. ... Mais pour un premier livre en version originale, je trouve que Harry Potter est quand même assez simple. Enfin, pour une première lecture, ça reste très complexe. Mais je trouve que c'est un livre qui convient bien. Parce que, personnellement, je connais déjà tellement par cœur la version française que c'était beaucoup plus simple pour moi de lire la version anglaise. Même si le vocabulaire relatif à la magie à bout de l'art n'était pas simple. J'adore cette vision. Ensuite, dernière influence londonienne avec un petit plaisir coupable. Les chroniques de Bridgetter. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit des livres ayant inspiré la série du même nom sur Netflix. C'est-à-dire, on va dire... Un mélange entre orgueille et préjugés et gossip girl. Mais oui. Voilà, version 19ème siècle. Je me prends très mal pour résumer ce soir. Les Bridgetter sont d'une famille. Et c'est composé de 8 enfants qui suivent tous l'ordre alphabétique. avec Anthony, l'aîné, Bénédicte, Colline, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Jacinthe. Et nous allons suivre, au cours de ces chroniques, l'histoire personnelle de chacun des enfants dans sa quête de l'amour. Oui, là, je réduis moi-même le résumé. C'est moi qui fais le résumé adducteur. Mais réalise-toi. Car ce n'est pas de la grande littérature. Mais c'est quand même bien divergissant. Et j'ai jamais eu besoin de ça. J'aime bien lire l'été. J'aime bien lire des romans que soit je connais déjà et que j'adore. Soit des romans un peu plus légers. Je sais quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de Kyo Musso, de Mark Levy. Auteurs que je ne dénigre pas, loin de là. Mais qui ont toujours un peu le même schéma littéraire. Et qui au final font de très bons livres, bien sûr. Mais plus légers que, par exemple, celui que je vous présentais avant. Alors, le résumé. La saison moderne commence à peine que les mères ambitieuses et leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets l'intérêt du rejeton de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de Beauvardie ? Une course d'habitacles s'annonce, d'autant que les ragots vous vautra. Ainsi, le fréquent de Bénédicte avoclamait qu'il ne souhaite pas se marier. Le bruit court qu'il a grossé le regard d'une épuisante inconnue lent un bal masqué. Et alors, me direz-vous ? Et alors, l'appel a disparu à minuit. Ce qui ne la rend que plus désirable aux yeux d'une jeune Bridgerton. Et qu'en est-il du charmant Colline en fin de retour de ses pérégrinations sur le continent ? Il a beau caracoler en tête de liste des célibataires les plus prisés. S'il est enquête d'une fiancée, il le cache bien. Aux grandes âmes d'une certaine débutante qui pourraient bien avoir là un défi à relever. Mais n'ayez crainte, cher lecteur, votre dévouée chroniqueuse a plus d'un tour dans son sac, lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce au destin. Il s'agit donc ici du tome 3 et 4 qui contient les aventures de Bénédicte et Colline. Le premier tome retrace les aventures de Daphné et d'Anthony. Il s'agit donc ici d'une lecture divertissante et fort bienvenue à l'été. Et je l'avoue, cette petite fibre romantique qui m'anime, se laisse prendre à ce genre de littérature, avec eux, les A qui N. de Bénédicte et de Bénédicte. Et les A qui N. Voilà Et là vous vous dites peut-être Dis donc Ce n'est pas bien fameux Orgueil et préjugé Que j'ai lu maintes fois Harry Potter Que j'ai lu aussi maintes fois C'est une version anglaise Mais bon déjà connue Et les chroniques La chronique de Bridgerton Lecture Quand même d'un niveau Pas très élevé Rassurez-vous Amis lecteurs Je conclue cette vidéo Avec Marcel Proust Je ne pouvais pas Ne pas lire De classique De tout l'été C'était impossible Et donc J'ai entrepris la lecture D'un amour de soi Encore une fois Une vieille édition Que j'ai récupérée Dans une brocante Car j'aime Les vieilles éditions Un amour de soi Non Cela faisait Des années Je crois que je n'avais pas lu De Broust Je n'en avais lu que De Il me semble À la recherche du temps perdu Et du côté De chez Swan Mais cela remonte à Quelques années Et je ne sais pas Je suis tombée dessus Dans une brocante Et j'ai eu envie De retenter L'expérience Qu'en soit Je n'avais pas été Dégoutée De Broust Et Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi cela faisait tant De temps Je n'en avais pas vu Bon Le résumé Comme des millions de lecteurs L'ont fait avant vous Vous aussi pénétrez Dans l'oeuvre capitale Du 20ème siècle Un brin pompeux Et un résumé inexistant Des fleurs pour la couverture Et ça m'a fait vraiment du bien De relire du Broust J'avais oublié En fait À quel point Il décrit si bien Les sentiments Enfin Je Désolée d'avance Parce que je Je vais Je ne saurais en fait Expliquer Mais Il a cette prouesse Qu'a Flaubert Un petit peu également Mais de vraiment D'écrire A la perfection Nos sentiments Nos ressentis Avec une douceur Une rêverie Une passion Des fois Bouleversante Et Je trouve ça Merveilleux Et Un peu effrayant Aussi Parce que Vraiment Ça nous parle Au plus profond De nous J'ai fait exprès De mettre Un petit Marcopage Car je voulais Vous lire Un passage Où au final Ça parle de musique Et je trouve ça Merveilleux Et donc Donc là C'est Swan Car Swan C'est donc Le personnage Swan Qui Qui vient de réentendre Un morceau Au piano Une sonate Qu'il avait entendue une fois Et où il avait été Bouleversé en fait Par Par la musique L'année précédente Dans une soirée Il avait entendue Une oeuvre musicale Exécutée au piano Et au violon D'abord Il n'avait écouté Que la qualité matérielle Des sons sécrétés Par les instruments Et Ça avait déjà été Un grand plaisir Quand Au dessous De la petite ligne Du violon Mince Résistante Danse Et directrice Il avait vu tout d'un coup Chercher à s'élever En un clapotement liquide La masse de la partie de piano Multiforme Indivise Plane Et entrechoquée Comme la mauvafabilitation Des flots Que charme Et pémolise Le clair de lune Mais À un moment donné Sans pouvoir nettement Distinguer un contour Donner un nom À ce qui lui plaisait Charmé Tout d'un coup Il avait cherché À recueillir la phrase Ou l'harmonie Il le savait lui-même Qui passait Et lui avait ouvert Plus largement l'âme Comme Certaines odeurs de roses Circulant dans Les rumites Du soir Ou la propriété De dilatées De marines Peut-être C'est parce qu'il ne savait Pas la musique Qu'il avait pu éprouver Une impression Si confuse Une de ces impressions Qui sont Peut-être pourtant Les seules Purement musicales Inétendies Entièrement originales Irréductibles À tout ordre D'impression Une impression Une impression De ce genre Pendant un instant Et pour ainsi dire Cinéma derrière Sans doute Les notes Que nous entendons Alors tentent déjà Selon leur hauteur Et leur quantité À couvrir Devant nos yeux Des surfaces De dimensions variées À tracer Des arabesques Comme une sensation De largeur De dénuité De stabilité De caprice Mais les notes Sont évanouies Avant que ces sensations Soient ainsi formées En nous Pour ne pas être submergées Par celles Qui éveillent déjà Les notes suivantes Ou même S'ils mutanent Et cette impression Continuerait Enveloppée De sa liquidité Et de son Son fondu Les motifs Qui par instant En émergent À peine disénables Pour plonger Aussitôt Et disparaître Connu seulement Par le plaisir particulier Qu'il donne Impossible à décrire À se rappeler À nommer Ineffable Si la mémoire Comme un ouvrier Qui travaille À établir Des fondations durables Au milieu de flots En fabriquant Pour nous Des facsimies De ces phrases Pugitives Nous permettait De les comparer À celles Qui leur succèdent Et de les différencier Je m'arrête Sinon je pourrais Relire tout Mais C'est tellement Poétique Et profond Et là Ce n'est qu'un passage Concernant la musique Mais même Les sentiments Pour Odette Car Au final C'est un Voilà Un amour de Swan Swan n'est pas vraiment Un amour Il est Quand même Toxique Je trouve Mais voilà Ça Ça m'a fait vraiment du bien De relire ça Et j'ai envie de relire D'autres boosts Du coup N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Si vous avez Déjà lu Du boost Et si vous appréciez Cette lecture Je crois savoir Que tout le monde N'aime pas Mais J'avoue Que c'est particulier Mais Il y a une sensibilité Qui Qui je trouvais rare Ce n'est pas juste Une description En fait De nos émotions De nos sentiments Il y a une poésie Qu'on retrouve très peu Désolée Je me suis clairement Un peu emballée Voilà Pour mes lectures De ces trois derniers mois Assez brefs Je suis désolée J'espère que Votre été Vra été un peu plus Riche Et s'il a été Comme le mien J'espère que Vous avez profité Alors de De votre été D'autres manières Tout aussi agréables Sur ce Je vous souhaite Une bonne nuit Je vous dis A très bientôt Faites de beaux rêves D'autres manières J'aime 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 C'est parti.